Ouagadougou, un nom qui a toujours résonné pour moi comme la promesse d'un beau voyage. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, un pays situé au coeur de l'Afrique de l'Ouest. Dans la langue des Mossi, la langue de l'ethnie majoritaire, Burkina Faso signifie la patrie des hommes intègres. Bon, eh bien, premier matin avec une grosse chaleur à Ouagadougou, Burkina Faso, il va falloir que j'aille me trouver une mobilette au marché. Mais je crois que je suis vraiment dans le bon endroit, il n'y a que ça. Il y a 15 millions d'habitants au Burkina Faso et je me demande s'il n'y a pas autant de mobilettes. D'ailleurs, dans le centre de Ouagadougou, un immense marché est consacré entièrement aux deux-roues. Bonjour. Bonjour. Je regarde un peu les différents modèles. Il faut que je trouve une mobilette. Mais j'ai besoin de quelque chose de sérieux et une mobilette d'occasion. Il y en a plus là-bas, ça ? D'accord. Ok, je veux bien qu'on aille faire un tour. Je te dis, à mon avis, P50, mais il faut que ça tienne la route, parce que si ça ne tient pas la route, moi, je vous la ramène. Il faut que je puisse rouler pendant tous les jours, tous les jours, il faut qu'elle démarre sans problème et à un bon prix, c'est tout, comme d'habitude, quoi. Alors, celle-là, elle va fonctionner un jour, celle-là, tu crois ? Oui, celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, oui. T'as d'autres modèles à montrer ou pas ? Oui, d'autres modèles. Ça, c'est la Peugeot. Ça, c'est Peugeot Ninga. Oh, dis donc, celle-là, elle est sophistiquée avec... Oui, oui, c'est un pépi pour ne pas gratter la peinture. Ah oui, pour ne pas gratter la peinture, très bien, oui. Mais ça, c'est d'occasion ? Oui, ça, c'est d'occasion. Oui. Ah, voilà, un restaurant du marché. Mais comment ça se fait qu'on mange si tôt ? Parce que là, il est 8 heures du matin, ils mangent déjà à 8 heures du matin ? Mais ils vont pas remanger après un midi, non ? Quand ils mangent, c'est un midi aussi. Encore ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est les forces de la nature ou quoi ? Ça, c'est le petit déjeuner ? Oui, c'est un petit déjeuner. Moi, j'ai pris un pauvre petit croissant ce matin. D'accord. Oui. Toutes les marques ? Toutes les marques. D'accord. Je suis un spécialiste. D'accord. Je peux essayer et voir si ça démarre ? Tu peux essayer. Il y a pas de frein dessus ? C'est pas évident d'essayer, hein ? Il y a pas beaucoup de place pour essayer. Ça freine pas vraiment, hein, ça ? On va les serrer, hein ? Attends, je vais laisser passer. On va faire un essai. Ok. Vas-y, on va. On va la route. J'ai enfin ma mobilette et je me lance. Bon, priorité, je crois qu'on oublie. Il fait chaud, quasiment 40 degrés. Et je suis bien le seul à porter un casque. Ouagadougoué est une ville plate, quadrillée de larges boulevards, bruyants et poussiéreux. Première sensation, bizarrement, je ne suis pas impressionné par la circulation autant que je le pensais. Parce qu'ici, tout le monde roule à la même vitesse. Il suffit de suivre ceux qui nous entourent. En attendant de commencer mon voyage et de quitter la capitale, je m'arrête dans une petite gargote, histoire de sentir l'air de la ville. Ça vous embête pas que je m'arrête là ? Eh non, je vous en prie. Bien sûr. C'est la pause. Vous faites quoi ? Vous récupérez ça ? D'accord. 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 D'accord ? j'arrive à faire avec ça, mais à mon avis ça va, ça va tenir la route. Ben oui, c'est pas grave. Ben attends, regarde, tu essayes. Oui. C'est parfait. Ah, ça va ? Ouais, ça marche bien. Donc là, on va aller où ? On va aller faire de la récup ? Ouais, on va aller, regarde, c'est clair. C'est ça ton paradis ? Ouais, justement, c'est mon paradis et mon trésor en même temps. Ton trésor ? Ouais. Mais comment tu fais pour apporter ça ensuite ? Si c'est pas beaucoup, je mets dans une sac et je mets sur moi. Ouais, moi aussi, là, regarde, j'ai pas encore mis mon sac. Donc on peut en mettre sur mon... Ah oui ? Sur mon tendeur. Ouais, oui. Je suis très content que c'est moi qu'il a commencé à récupérer et qu'aujourd'hui, c'est devenu universitaire de Toubou. Bien sûr. Au commencement, on me disait fou. Et aujourd'hui, Dieu merci Christ pour le ciel fou, quoi. Ben non, puisqu'on t'appelle le prince maintenant, le roi. Ouais. Et maintenant, tout le monde est devenu fou, parce que tout le monde l'équipe. Parce que tout le monde l'équipe. Ah, c'est 25... 25 kilos. 25 kilos. Ça fait combien, là ? Euh... Ça veut me montrer ce qu'il fait avec la ferraille qu'il récupère. En plus, il connaît bien le modèle de ma mobilette. Il a la même. Tu sais, en France, on essayait de trafiquer les mobilettes pour en faire un petit peu des chopeurs et tout ça. Ouais. Donc on essayait. Mais on n'arrivait à rien de comparable avec ce que t'as fait. Non, mais je veux dire, nous, on avait des trucs, on mettait des guidons, tu sais, torsadés, un peu chopeurs, d'aisselle bi-place avec un dossier. Mais on n'arrivait jamais à faire quelque chose comme ça. La métamorphose est spectaculaire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Incroyable. Incroyable. Merveille du Faso, il l'a appelé. Incroyable. Un type qui réussit à se faire une voiture, c'est pas trafiquer une moto, il s'est fabriqué une voiture. Mais c'est... J'ai jamais vu un engin pareil. Justement, c'est toujours la récupération. Et si t'as sort le bloc monteur que j'avais, avec les quatre roues, le reste, je l'ai récupéré comme tu m'as vu en train de travailler. C'est à travers ça que j'ai construit cette voiture. Donc toi, t'as réussi à construire une voiture ? Moi-même, oui. Attends, je te fais la photo, mais obligé. En fouillant les décharges publiques, Saab s'est dégoté un visa pour l'Europe, comme artiste récupérateur. Son surnom, l'ambassadeur des poubelles. À chacun de ses voyages, il fait la démonstration de son talent. L'artiste est plus considéré quand tu es étrangé par rapport à quand tu es dans ton pays. Nul n'est professe dans son pays. Voilà, justement. Nous, maintenant, on commence à être respectés. Maintenant, on commence à être sollicités. Mais au tout commencement, on était vraiment comme des fous. On s'en fout de nous, on s'équipe pas de ce qu'on travaille. Et quand tu montres à certains que tu crois que cela peut te soutenir à évoluer, ils commencent à dire, ouais, du courage, ne perdez pas l'espoir, et continue, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on mange du courage, du courage ? Ah non, tu ne manges pas avec du courage, ouais. Il faut manger et puis avoir le courage. C'est la première fois que je monte sur un engin pareil, ça c'est sûr. Ah ouais ? J'ai tout fait, de l'avion, de l'hélicoptère, mais ça, je n'avais jamais fait. Il y a un petit drapeau américain à l'arrière. on a tout le temps, on fait des joueurs. C'est un grand délire en état d'un émis-là pour les les hommes. On a tout à l'arrière, on a tous des fous. On a tous eu laissé au verre de la France. Il y a un grand délire, on a un grand délire du monde. Il y a un grand délire, on a tous eu un grand délire. On a tous eu un grand délire, on m'a tous eu l' vemos. Jusqu'à Bobo Dioulasso, je vais direction sud-ouest, vers la Côte d'Ivoire. Allez, c'est parti. Allez, salut les gars. Très vite, je quitte Ouagadougou et la pollution. Et déjà, je respire mieux. Sous-titrage ST' 501 Devant moi, 400 km de bitume, sur la National 1. C'est l'une des routes principales du Burkina Faso. Elle sert à tout le monde, et même aux champions de la route. Ah, vous êtes en retard, les gars. Il y a des échappées, là-bas. Peut-être un entraînement tous les jours, comme ça ? Oui, c'est pas vrai. T'as gagné le Faso ? Alors, t'es une star nationale ? Comment tu t'appelles ? Moi, je me rappelle Abdua, c'est... Abdua. Abdua. Ouahap. 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 Sayano. Sawao. Sawao. Abdua. Abdua. Sawao. Sawao. Abdua. Ouahap. Abdua. Ouahap. Sawao. Sawao. Ok. Moi, c'est François. Ouais, ouais, François, très bien. Moi, je vais à Bobo avec la mobilette. Ouais, Bobo Di Alassau. Après une quarantaine de kilomètres, je dois quitter la route nationale pour me rendre dans un village où se déroule une fête des masques. Dans un pays animiste comme le Burkina Faso, les masques comme les fétiches ont une place très importante dans la culture. Ok. Dès l'entrée du village, les tambours résonnent. Les masques dansent les uns après les autres. Chaque apparition ne dure pas très longtemps, mais c'est d'une telle intensité qu'on a l'impression qu'ils entrent en trance. Quand il est jeune, le danseur choisit l'animal fétiche qui ornera son masque. Il gardera toute sa vie le même. Mais j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe devant moi. Voilà, j'en prends plein la gueule. Ça sent aussi, ça sent bien la sueur. On sent qu'il se passe des choses. On sent que c'est fort. Moi, c'est la première fois, ça fait un peu peur. Je vais faire une photo. J'ai dû remballer mon appareil photo et j'ai repris la route. Il me reste une bonne vingtaine de kilomètres pour arriver à Bazoulé, où je dois dormir ce soir. Au Burkina, on trouve de l'essence partout et même des mélangeurs spécial mobilettes. J'ai décidé de faire étape dans ce petit village réputé pour ses traditions. Sous-titrage Société Radio-Canada et il est temps d'arriver parce que c'est plus dur que ce que je pensais. Il fait une chaleur incroyable. Je tombe en morceaux et la mobilette aussi. Bonjour, on est arrivé. Bonjour, François. Ça va ? Salut Vincent. Quand j'arrive dans le village, il est midi. Il semble endormi, écrasé sous la chaleur. C'est l'heure de la sieste et ça tombe bien parce que moi aussi, je suis crevé. Je me détends un peu et après, je vous retrouve. On va faire un petit tour du village. Je vais me montrer tout ça. Salut, merci beaucoup. Merci, merci. A tout à l'heure. Ouais, ça va. Oh, génial. C'est combien le poulet ? Le poulet, ça fait mille francs. Mille francs ? OK, on prend deux poulets. Tout le monde appelle Basulé le village des crocodiles parce que tout le temps, ça existait des crocodiles ici. En fait, ce sont les grands-parents, les ancêtres qui se réincarnent. Et par exemple, on ne les mange pas. Au grand jamais, tu ne manges pas un crocodile. C'est comme si tu avais mangé un homme. D'accord. Donc, deux soucis, c'est ça. Et autour de cette mare, il y a combien de villages ? C'est un seul village ? Oui, oui. Bon, en fait, Basulé, c'est un canton. D'accord. Et dans le canton, il y a plus de 17 villages. 17 villages. Et les gens des 17 villages ont le même rapport avec les crocodiles ? Non, non. C'est uniquement, en fait, le quartier Basulé. Que ce soit les femmes, les enfants, les vieux, tout le monde adore les crocodiles. Tu dois du respect aux crocodiles, comme les crocodiles aussi doivent du respect aux hommes. Parce que nous, on suppose qu'en fait, avec eux, on gagne des bonnes récoltes, on évite des épidémies dans le village. Et tous ceux qui ont des problèmes sociaux, ceux qui ont des petites maladies, et ceux qui n'ont pas d'enfants, ils viennent auprès des crocodiles. Donc, c'était une occasion pour les remercier et pour les nourrir aussi. En fait, je le chatouille un peu, parce qu'il aime bien ça. Comme ça, il est tranquille et il dit, il n'y a pas de problème. Parce que je tiens le bois, parce que je peux le taper aussi. Donc, quand je le fais, ça, il dit, ah ouais, il est venu pour me voir. C'est ça, il prend la queue. Et puis, il est content. Voilà, il y a un autre qui arrive, même. Parce que lui, il a entendu les cris du poulet. Tu sais, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir les enfants à côté. Je crois que c'est ça qui m'impressionne. De voir les enfants qui marchent à côté, comme ça. Ça, c'est incroyable. Et donc, la famille qui est là, ils habitent ici, juste là. Mais donc, ils habitent au milieu des crocodiles, en quelque sorte. Ils viennent, ils travaillent juste là. Ils font les briques ici pour construire la maison. Allez, les enfants. Alors, elle, elle est aveugle. Elle, elle est aveugle. Oh, dis donc. Tu peux venir ? Moi, tu veux que je vienne. Tu vois ? Ouais. Tu crois ? Tu vois, là, c'est mou, là. Tu vois, ici ? Ah, c'est très... Ah, j'adore, c'est super. Et encore là ? Ah, c'est une belle mémère, elle, hein. Ah, oui, là, c'est... Bon, t'es obligé de me donner une autre information, Alphonse. Oui. Très importante. Ils peuvent aller très vite ? Les jeunes, ils peuvent aller vite. Ah, oui. Par exemple, lui, là, il peut galoper, il peut attraper le poulet. Il peut aller aussi vite que le poulet ? Oui, d'accord. C'est incroyable. Ils sont trop mignons, là. Ah, 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 ah. Cela fait une éternité que j'attends ce moment. Je suis impatient d'annoncer votre retour à Leïla. Oui, mon frère, il est toujours en vie. Oh, c'est mon habituel de la chine. On tape la discussion, et puis, quelquefois, il y a de l'action, on regarde, et puis, ça suffit, quoi. De toute façon, j'entends rien, personne n'écoute, on s'en fout, on n'écoute pas, quoi. Ah, oui, oui. Si on écoute, c'est un bon film, quand même. Voilà. James Bond, quoi. Ouais, ouais. Je vais vous parler beaucoup, comme ça, qu'il n'est pas bon, comme ça. À pied, on fait. Je veux le voir. Je veux le voir tout de suite. À Bazoulé, en très peu de temps, je me suis senti comme chez moi. Bonjour, madame. Comment ça va ? Bien. OK, très bien. Tout bien. Voilà. Alors, Timolo ? Ça fait à peine une semaine que je suis là, mais j'ai déjà un petit... Ouais ! C'est un petit frangé, en gros. C'est petit, on a un vrai. Contre-moi ta tête, un petit peu. Il est temps pour moi d'aller rencontrer le roi du village. Le roi Nabakiba. Je dois lui offrir un coq blanc. C'est la tradition. Je crois que c'est la première fois que je vais rencontrer un roi. Ah oui ? Ah, bah, écoute. Quand ils viennent ici, ça n'a pas pas mal qu'il faut se comporter. Ah oui, bien sûr, on n'a pas l'habitude, ouais. Sa majesté. Ouais. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je lui ai dit qu'en fait, tu es content de faire comme la tradition. Exactement. Le poulet, tu pouvais bien lui donner de l'argent, mais c'est pas très symbolique. Bien sûr, je pourrais faire donner un beau poulet. On a été chercher un poulet dans le marché. Un très beau marché. La tradition veut que, en fait, comme ça, tu me donnes le poulet, moi, je donne à lui et lui, il transmet aussi. Très bien. Voilà. Voilà. Et le cola. Voilà. Très bien. D'accord. C'est le chef du protocole. C'est ça. Il s'occupe du protocole. C'est le chef du protocole. D'accord. Et ça, c'est son palais ici, tout autour ? C'est ici le palais. Je vais le visiter. Mais ici, c'est chez lui. D'accord. Il habite ici. Il habite ici. En fait, c'est la maison des fétiches. La maison des fétiches, d'accord. Et sa famille, ses femmes, il a combien de femmes, le roi ? Beaucoup ? Neuf. Neuf femmes. Quelques vieilles femmes. Et quelques vieilles. Ah, oui, oui, oui. Mais dans les neuf, vous comptez les vieilles ou non ? Non. Ah, non, on ne compte pas les vieilles. Après, on est pour... Les vieilles sont les femmes de son frère. Ah, oui, les femmes de son frère. D'accord, d'accord, d'accord. Combien d'enfants ? Ça vaut 200. Ça vaut 200 ? Oui. 200 enfants ? Parce que notre papa aussi avait à peu près 200. Quand il dit les 200, par exemple, lui et ses enfants sont des enfants du chef. Oui, oui, d'accord. Tous les frères du chef, leurs enfants sont des enfants du chef. D'accord, d'accord. Ça, c'est plus âgé que moi. Ah bon, celle-là, elle est plus âgée que vous ? Plus moi. Eh bien, elle est très... Elle est bien, elle est bien conservée. Oui, oui, il a déjà construit sa tombe. Ça ? Oui. D'accord, il a déjà tout prévu. Il a déjà tout prévu. Il a même sa photo. Ah, il y a sa photo ? Oui. Ça, c'est Naba Kiba. Naba Kiba, oui. Ça, c'est son nom. D'accord. Tout ça, c'est le palais. Vous ne voyez pas les maisons, là. Donc, c'est elle qui habite là-bas. C'est la gardienne des maisons fétiches. Et ça, c'est la confiance absolue. C'est ça. Ah oui. Elle a un poste très important. Elle ne se déplace pas beaucoup comme les autres femmes. Elle ne doit même pas partir au marché. Quand elle part au marché, elle ne peut pas... Elle peut faire cinq minutes dans le marché. Ah bon ? Et elle revient tout de suite ici pour garder les fétiches. Parce qu'une autre femme peut rentrer et faire quelque chose. Elle ne doit même pas bouger. C'est compliqué, la vie au château. Il y a plein de choses. Oui. Et le pays ? Le pays, ça va. Ça va, ça va. Pourvu que ça dure. Les enfants viennent... Tous les enfants viennent la voir, alors. Oui, oui. Là, sa petite fille qui vient l'aider à la... Ça va prendre combien de temps si on veut rencontrer tous les membres de la famille royale ? Il faut que je reste ici pendant deux mois, quoi. Je quitte Alphonse, le village et la famille royale avec le sentiment d'avoir été reçu comme un prince. J'ai beaucoup appris sur la société Mossi et ses coutumes. Prochaine étape, Sabu. J'ai scotché le phare de ma moque pour qu'il résiste aux secousses. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. J'ai les avant-bras brûlés et j'ai mal aux fesses. Et qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a rien qui ne fera jamais que ça tienne. De mon réparation de ce matin. Bon, il faut que je le change. Si ça marche, c'est bon. Je ne suis pas un as de la mécanique, mais j'arrive toujours à me débrouiller. Une mobilette, c'est si simple à réparer. Et puis au pire, on peut toujours la charger sur le toit d'une voiture. Bon, il faut faire vraiment attention parce que la route est bonne. C'est la nationale 1. Elle est très, très bonne, mais il y a vraiment des gros nids de poules. Et j'ai failli le faire surprendre plus d'une fois. Et ça serait catastrophique. A Sabu, je voulais rencontrer les bronziers. Le bronze est un artisanat traditionnel du Burkina Faso. Mais en arrivant, c'est un festival de danse qui m'attend. Et la pierre de mille coule déjà à flot. Ça continue à danser. Je vais partager un verre avec vous. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, parce qu'après, moi, je repars en mobilette. Ouais, donc doucement, quoi. Doucement sur la boisson. Allez, hop. Vous allez danser pendant trois jours. Oui, dans le village, le Warba. D'accord, le Warba. D'accord. Ils sont de la même famille, peut-être ? Oui, ils sont de la même famille. D'accord. Voilà. À moi ? Vous voulez que je souffle ? Oui. Bon, tiens, passe-moi la calabrage. OK. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Je ferme, hein ? OK. OK, pas de problème. C'est parti, les gars. Vous êtes prêts à danser ? Un, deux, trois. Ils vont faire quoi ? Ils vont siffler ? Siffler ? Oui, siffler. Avec un... Ah, siffler. Voilà. Voilà. Vous remercier. Vous remercier. En sifflant. En sifflant. Et je vais vous traduire. C'est que vous... Ah, parce que vous, vous savez ce qu'ils disent quand ils sifflent ? Oui, oui, oui. Ça a une signification. Oui, oui, c'est ça. C'est la dernière. Maintenant, on va me parler en sifflant. Déjà, je ne comprends pas tout le retour, mais alors là... Je ne comprends pas, mais moi, je vais le traduire. Vous allez me traduire. On vous remercie... Pour le barca. Que la gauche, merci. La droite, merci. Que Dieu n'a qu'à nous lâcher du mauvais. D'accord. De la mauvaise santé. Très bien. Très bien. Très... Ouais, c'est plutôt bon. Merci, les gars. Ouais. Bon, merci beaucoup. Je vais vous laisser. Au milieu de la fête, les artisans continuent à travailler, toujours avec les moyens du bord. Ça, c'est du bronze qui n'est pas encore fondu d'abord. Attends, ça, tu me dis que c'est du... Mais ça, c'est pas du bronze, hein, je comprends pas. C'est du bronze. Ah bon, il y a du bronze là-dedans ? Ah ouais, ah ouais, il est juste... Tout, c'est du bronze. Ah ouais, d'accord, ça, c'est du bronze. Ok, je savais pas. Donc, maintenant, on va commencer à mettre le bois pour allumer le feu. C'est des formes traditionnelles ? Ah non, c'est des... C'est quoi ça ? C'est des corps de femmes ? Des femmes danseuses ? Des belles femmes ou quoi ? C'est ça, ça marche toujours, ça, hein. Ah, tu mets ça, ouais. D'accord. Bon, ben ça, ça, ça ne va pas être très bon à respirer. Donc, d'accord, donc, toi, t'as appris le métier, maintenant, t'es en train d'apprendre à d'autres. Le bronze est fondu, si le bronze est fondu, maintenant, on commence maintenant à mettre les moules ici. Si le moule est puit et le bronze est prêt, maintenant, c'est là-bas qu'on commence. Mais le bronze fond à 1800 degrés. Ouais, et il fait 40 degrés, donc ça rajoute un peu de chaleur. L'étape, ensuite, c'est que tu vas le couler dans un moule, à l'intérieur. D'accord, et après, il faut casser le moule. Et après, on casse le moule. Ça fait pas mal au cœur de casser un moule. Je savais qu'il y avait une étape malheureuse là-dedans. Il y a toujours quelque chose qui se passe, qui fend le cœur. Et toi, tu vas rester pendant deux heures à tourner ? C'est pas vrai. Et les Burkinabés, ça les intéresse, ça aussi ? Ils achètent ou c'est uniquement les touristes ? Vraiment, les Burkinabés, ils achètent, chacun les achète pour pouvoir faire le souvenir de son ethnie. Comme Burkinabés, on a à peu près 64 ethnies. Chacun essaie d'acheter un œuvre qui correspond à son ethnie pour garder comme souvenir. Et toi, ta famille, ils faisaient déjà ça ? Ils étaient déjà dans le bronze ? Si on va bien regarder, ma mère même était une artiste du bronze. Elle nous a dit, il ne faudrait pas que vous laissez le métier, ça se disparaître. C'est des appétits. On va faire des enfants. Voilà notre enfant. Voilà l'enfant. Ah ouais, là, il y a eu un petit couac, là. Voilà. Il y a eu un petit couac, là. Mais ça, tu vas le réparer, ça, non ? Tu arrives à l'enlever, ça, ou pas ? Pas vraiment. Là, c'est pas mal. Il faut pas taper trop fort pour pas l'abîmer, quand même, j'imagine. Ça, c'est agréable à faire, hein ? C'est le bon moment, ça. J'ai fait apparaître des femmes. Ah, c'est symbolique. Je fais découvrir des femmes en cassant la terre et elles arrivent. Le défilé commence et c'est parti pour 3 jours de fête. C'est trop pour moi. Je suis déjà sur la route. Je fais des étapes d'une cinquantaine de kilomètres par jour. Et je suis à mi-chemin entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso. A cette vitesse, j'ai le temps d'apprécier ce qui se passe en traversant les villages. Un sourire, un signe de main, un hochement de tête ou simplement un regard. Ils se demandent vraiment ce que je fous là. C'est génial. Les gens, ils font une tronche, mais pas possible en voyant, là. La lumière est belle. J'ai le vent dans le dos. C'est idéal pour conduire. Et je dis bonjour tous les 5 000... Enfin, j'arrête pas, quoi. Au petit matin, je pars en direction de Boromo. La région des éléphants. Il paraît qu'ils traversent très souvent la route. Mais plutôt que d'attendre leur passage sur le bitume, je préfère m'approcher de la rivière. J'entre dans le parc national en mobilette. En évitant ainsi la location d'un 4x4. Moi, je pensais que j'allais les voir au bord de l'eau, mais ils sont pas là aujourd'hui, là. Bon, clairement, ils sont pas venus au bord de l'eau. Mais si vous êtes intéressés, on peut aller dans la forêt. Ouais ? Ouais. Ok. Ça marche ? Ouais, je te suis, c'est ça ? Allez, ça marche. Doulaye. Attends, on va pas trop près. Ils arrivent. Ah ouais, ils arrivent. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est impressionnant. C'est plus de 12, hein ? Ouais. Ah, on entend les craquements, hein ? C'est ça qui est impressionnant, finalement, c'est d'entendre du gros bois craquer. Il faut être premier à le voir. Ah, ça, c'est des femelles. C'est comme les deux qu'on voit d'abord, là. Ah ouais, et il y en a d'autres derrière. Ouais, tu vois pas, Kuti ? Non, je vois pas. Kuti, ils se cachent, c'est qu'ils veulent pas qu'on les embête. À 30 mètres des éléphants, c'est déjà suffisamment risqué. Je les laisse tranquilles, et je poursuis ma route vers l'ouest. Plus de 300 kilomètres depuis mon départ. Il est temps de faire réviser ma fidèle monture. Ouais, qu'est-ce qu'il a, le pot ? Le silencieux. Le silencieux ? Le silencieux est cassé. Est cassé. Et il fait comment, alors ? C'est quoi, le bruit ? Le bruit, là, ça fait crrrrrrr. Ça joue dedans. C'est pas joli, mais bon, ça, c'est pas très grave. Non, mais on va pas changer le pot, maintenant. Non, on change pas le pot. C'est juste un petit truc comme ça. Vous allez voir tout de suite. Ouais, mais ça va durer combien de temps, ça ? Non, 5 minutes, c'est trop. 5 minutes ? Oh, tu parles. Regarde, regarde ce qu'il se passe. Je suis venu pour 5 minutes, et là, ça y est, il faut cheveux. Ça va finir, vous allez voir. D'accord. Super, ouais. Ah ouais, c'est parfait. Merci mille fois. Bravo. On m'a donné l'adresse d'un excellent musicien, un des meilleurs joueurs de chora du Burkina Faso. Il s'appelle Domba, et je me présente directement chez lui. Bonjour. Je cherche Domba, le musicien. Oui, mais c'est bien. C'est ici ? Non, je vais l'appeler. Ah, vous pouvez l'appeler ? Oui, mais. OK, merci. Vous allez passer Domba ? Oui. Ah, salut Domba. Comment ça va ? François, très bien. Domba, c'est un autre. OK, enchanté. Il y a place. Il y a plaisir, là. Qu'est-ce que je vous apporte de l'eau ou... Ah, je... Ouais ? Bonjour. Ça va ? Ça va. Le grand blessé, dis-je. Nous, d'abord, on dit que l'eau doit bien arriver d'abord. Avant de... C'est un peu du bien ici. Ouais. Ouais, ouais. Je suis un luthier, proprement dit. Mais la chora, la vraie chora, ça fait 21 cordes. Ça, c'est la chora, exactement. Et moi, je préfère l'appeler mes 21 enfants. Ma femme et ses 21 enfants. Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. J'ai trouvé une chora de trois manches et 63 cordes. Ça, c'est la chora superposée. Je l'ai montée de telle sorte que je puisse apprendre. Ouais. À apprendre. Par exemple, à toi, si je veux t'apprendre. Ouais. Qu'on s'apprend, mais de regarder face à face. Qu'on se regarde face à face. Et que moi, je puisse t'apprendre ce qu'il faut. Ah ouais, ouais, ouais. Sur un instrument de musique, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, bon, je peux me lancer. C'est depuis 2006 que je suis sur le projet. J'écris, j'essaie de voir, je dessine et tout. Ça va ? Ça va, Lya. Moi, c'est François. Oh, François, du P50, de Paris à Ouagavobo, François traverse le monde. Oh, François, François du Burkina, oh, François, la Grande-Bretagne, Paris, Cérapie, Cérapie. Avec ma petite chanson en tête, improvisée spécialement pour moi dans la grande tradition des griots africains, je reprends la route. Je suis maintenant presque au bout de mon voyage. Et j'ai prévu de me rendre dans un dernier village avant d'arriver à Bobo Dioulasso. J'ai l'intention d'aller à Coro, un lieu, paraît-il, touristique. Mais depuis le début de mon voyage, je n'ai croisé quasiment que des Burkinabés. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Merci. Merci. À mon arrivée à Coro, je rencontre Blandine qui essaie de gagner sa vie comme guide. À l'entrée du village, elle attend le visiteur. Moi, c'est François. D'accord. Allez, c'est parti. Eh ben, ça va ? Oui. Ah, ok. Elle ne va pas y aller. On va passer par là d'abord. Retourner, prendre de l'élan. Très là. Allez, on recommence. Je vous ai dit, c'est du sport. Allez, c'est parti cette fois-ci. Voilà, c'est par là. Ah ben oui, forcément. Je ne sais pas si on va aller très loin comme ça. Bon, ce village compte une population de 3100 habitants, avec ceux de la plaine. Ah ouais. Ah ça, c'est l'entrée du village. Oui, c'est l'entrée du village. Bon, avant le village de Coro habitait en bas, c'est créé à cause de guerre entre les tribus. Donc c'est pour se protéger qu'ils se sont installés là, pour voir les ennemis de l'air. C'est pour ça qu'ils se sont installés sur les hauteurs. Sur les hauteurs. Bon, c'est un village de reprise, quoi. Bon, c'est un village à deux ethnies. D'accord. À Coro, il vaut mieux être en forme. L'eau, le bois, la pierre, tout est monté à dos d'hommes, ou plutôt à dos de femmes. Certaines vont même à pied jusqu'à Bobo Dioulasso, 30 kilomètres aller-retour. On peut aller aussi à pied. Il y a des femmes qui sortent ici pour aller vendre du bois et puis revenir. Et toi, tu fais comment, toi ? T'as un vélo ? T'as une moto ? Non. Non ? Je pars à pied souvent. Ah ouais ? Je pars à pied, je fais tout à pied, voilà. Ah, pauvre blondine ! Moi, mon blond, s'il n'y a pas de touristes, j'ai rien. Ouais, ouais. Ah bah, c'est bien que je sois venue, alors. Ouais. Hein ? Oui. Ah, merci. Oh, François, la Grande-Bretagne, Paris, c'est rapide. Je crois que c'est la dernière colline. Bravo, Titine ! Bobo Dioulasso est la deuxième ville du pays. Et c'est ici que je passe par hasard, devant l'usine où ma mobilette a vu le jour. Et ici, ici, il y a quoi ? C'est une unité d'assemblage ou les pièces sont fabriquées dans quel point ? En fait, c'est une unité d'assemblage. D'assemblage, voilà. Donc, nous prenons la matière première chez Peugeot. Chez Peugeot, d'accord. C'est la matière première. Mais les consommateurs, c'est-à-dire la peinture, ça, nous prenons ça soit au Mali ou en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais les pneumatiques, nous prenons ça au niveau national. C'est dans la société burkinabèse, le cycle moteur est très important, j'ai l'impression. Très important. Toutes les familles, même ceux qui sont véhiculés, ils ont quand même un petit deux roues à côté. Ça, au Burkina, les deux roues, on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est vraiment un produit de base sur nous. L'usine tourne au ralenti. La concurrence chinoise est passée par là. Merci beaucoup, monsieur Tamboura, pour la visite. Pas de quoi. C'est la fin du voyage. Ma mobilette, achetée d'occasion au marché de Ouagadougou, a tenu toutes ses promesses. Je repense à Blandine qui survit en faisant visiter son village. Et aux 14 kilomètres qui la séparent de Bobo Du Lasso, où elle pourrait trouver du travail. Elle redevient comme neuve. Elle en avait bien besoin. Alors, sur ma mobilette toute pimpante, je retourne voir Blandine avec une petite idée derrière la tête. Moi, j'ai fini mon voyage. Je voulais te proposer de te passer une mobilette, un cyclomoteur. Qu'est-ce que t'en penses si je te la laisse ? Si je te laisse le cyclomoteur, qu'est-ce que tu vas faire avec ? Je vais m'en servir avec. Bon, si je pars à Bougou, je vais faire mes courses avec. Mais tu saurais utiliser ça ? Oui, sans problème. Est-ce que tu vas pouvoir mettre de l'essence dedans ? Parce que c'est un peu cher, quand même. Oui, pas de problème. Pas de problème ? Pas de problème. Et ça va te servir ? Oui, très bien. Tu crois que c'est une bonne idée ? Si, très bien, très bonne idée. C'est une bonne idée, alors ? Ah oui. Bon, ben, je te laisse avec. Oui. Moi, je repars. Allez, salut. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mégé. De rien. Tout le plaisir est pour moi. Quel jour est aujourd'hui pour moi ? J'ai une moto. C'est très jolie la moto. Très jolie la moto. C'est très jolie la moto. C'est très jolie la moto. C'est très joli.